William Gallibert, Europe Nuit, autour du monde. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Vous revenez sur le procès de l'attentat du marathon de Boston, procès qui avait fait, attentat pardon, qui avait fait le 15 avril dernier, 3 morts et 260 blessés. Les audiences ont commencé la semaine dernière, elles vont reprendre dans quelques jours. Entre temps, il y a eu ces attentats à Paris et l'émotion mondiale que ces attentats ont suscité, y compris bien sûr aux Etats-Unis. Est-ce que tout ça, tout ce contexte peut avoir une quelconque influence sur le procès de Boston ? Bien sûr, en tout cas c'est l'inquiétude des avocats de la défense qui voudraient obtenir un nouveau délai pour que les auditions puissent se dérouler dans un climat plus serein. Évidemment, l'ouverture du procès avait déjà ravivé les plaies et puis comme dans plusieurs villes américaines, il y a eu aussi à Boston ce week-end des manifestations de solidarité avec la France. Mais il n'y a pas que le climat, il y a aussi le fond de l'affaire. Si les avocats qui vont défendre Jokard Tsarnaev ont besoin de temps, c'est parce qu'ils ont le sentiment que cette concomitance avec les drames de Paris risque de mettre en pièce la défense qu'ils avaient élaborée pour plaider la cause de l'auteur survivant de cet attentat. Une défense sur deux axes, montrer que le jeune Jokard qui a aujourd'hui 22 ans était avant tout sous l'influence de son aîné Tamerlane, celui qui est mort dans la fusillade avec la police, et puis tout faire pour dissocier Jokard de la nébuleuse du terrorisme international. Et ça, ça va peut-être devenir très difficile. Henri, quand on étudie la question, est-ce qu'on trouve des points communs entre cette attaque au cours des attentats de Boston et les attaques qu'on a connues la semaine dernière à Paris ? Il y a bien sûr des différences entre les frères Tsarnaev et les frères Kouachi, des différences sur leur origine, sur leur parcours et leur mode d'action. Mais il y a aussi des similitudes qui sont relevées par plusieurs experts du terrorisme. Il y a leur proximité, par exemple, au moins intellectuelle, avec la propagande et les conseils de l'imam d'origine américaine Al-Halaki, qui était l'un des chefs d'Al-Qaïda au Yémen, avant d'être abattu par une frappe de drone, celui-là même dont se sont prévalus à Paris les frères Kouachi. Et surtout, il y a, William, cette impression générale que les frères Tsarnaev, comme les frères Kouachi, sont en quelque sorte les bras armés d'une nouvelle stratégie des organisations terroristes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit le groupe Etat islamique ou d'autres. Une stratégie qui consiste à perpétrer des attentats de plus petite échelle, qui implique très peu de gens, qui demandent moins de préparation, qui sont donc plus difficilement détectables et qui, au final, peuvent créer un choc immense. On le voit à Paris, on l'a vu aussi récemment à Sydney ou à Ottawa, avec ces attaques perpétrées sur un mode un peu artisanal qui contrastent avec les attaques de grande envergure de New York, de Madrid ou de Londres. Et cette question va ressurgir au cours du procès de Boston. Un procès qui avait déjà éclipsé dans l'opinion américaine l'installation du nouveau congrès à Washington et qui va d'autant plus passionner les Américains qu'ils posent une question essentielle à leurs yeux, celle du verdict. Justement, ce qui est en jeu, est-ce que ce n'est pas de savoir si la peine de mort sera requise et si cette peine de mort sera prononcée et appliquée ? Absolument, c'est le cœur de l'affaire. Et à mon avis, c'est la grande nouveauté, car autrefois, on s'était parfois interrogé en Amérique sur la culpabilité, par exemple, des anarchistes Sacco et Vanzetti ou sur celle des époux Rosenberg pendant la guerre froide, mais pas sur la peine qu'ils encouraient. Aujourd'hui, c'est très différent. Personne ne doute de la responsabilité de l'accusé, mais on s'interroge sur la condamnation qu'il va subir, puisqu'il est sous le coup d'une trentaine d'accusations, dont 17 sont passibles de la peine de mort, selon les lois fédérales qui vont s'appliquer à Boston. Mais il y a eu ces condamnés libérés après des années dans le couloir de la mort, grâce à des tests ADN. Il y a eu aussi les scandales de ces exécutions ratées qui ont choqué une bonne partie de l'opinion. 29 États américains, dont la capitale fédérale Washington, ont déjà aboli ou n'appliquent plus le châtiment suprême. En 2014, les États-Unis n'ont procédé qu'à 35 exécutions, et la plupart dans seulement trois États du Sud, le Missouri, le Texas et la Floride. Alors, il est vrai que le président Obama est resté assez ambigu sur ce sujet, et qu'il ne s'est pas engagé sur le thème de l'abolition, y compris lorsqu'il en avait les moyens politiques. Mais ce procès de Boston, dans un État où les abolitionnistes sont nombreux, peut encore devenir celui de la peine de mort, malgré tout. La question de la peine de mort, une nouvelle fois posée pour ce dossier, après ces attentats de Boston et ce procès de Jokert-Sarnaev. Merci Henri, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada